Les Gangsters de l'exposition, un film d'Émile de Maest, c'est une production franco-belge, avec dans les rôles principaux Christiane Deligne, Millie Matisse, Georges Képens, Charblay et Georges Bévert. Le sujet, donc, l'action se passe lors de l'exposition universelle de Paris de 1937, où une famille marseillaise, Millie Matisse et Charblay, font la connaissance d'une famille bruxelloise, donc c'est Georgette Méry et Georges Képens, et ils se font repérer par une bande d'égrefins, d'escrocs qui rôdent dans l'exposition, et ils vont être les victimes d'une escroquerie, d'un petit guet-apens pour les détrousser de leur argent. Alors, ce film, malheureusement, est raté, c'est dommage, parce que le point de départ aurait pu être mieux exploité. Le point de départ, bon, ce sont deux familles de provinces, enfin, quand je dis province, il y a un Belge, qui est un étranger, et puis un Marseillais, donc, qui est un provincial. Ces deux familles se rencontrent à Paris à l'occasion de l'exposition, et puis vont faire un peu la noce dans les boîtes de nuit, et sont victimes d'égrefins. Donc, c'est un bon sujet de départ, pour une petite comédie qui dure 1h10, mais, malheureusement, grande paresse du scénariste et du dialoguiste, il n'y a rien, quoi, c'est le vide, le vide complet. Alors, ce vide est rempli par un festival d'accent. Alors, nous avons, bien sûr, l'accent belge, nous avons l'accent marseillais, et puis nous avons un faux accent américain, puisque un des escrocs se fait passer pour un ambassadeur des États-Unis, accompagné de sa fille, donc, évidemment, on parle comme ça, avec des faux accents. Bon, c'est épouvantable, c'est très difficile à suivre. Donc, malheureusement, un film loupé. Il n'en demeure pas moins que, bon, le spectateur d'aujourd'hui, le spectateur contemporain, peut être intéressé, quand même, par certains plans du film, puisque, malgré tout, le réalisateur a la bonne idée de nous faire visiter, à nous aussi, l'exposition de 1937. D'ailleurs, c'est voulu, parce qu'en fait, ce type de film, bon, va être diffusé en province. Par définition, ces gens n'ont pas pu se rendre à Paris pour l'exposition universelle. Donc, le film leur donne quelques plans, qui sont très intéressants. On a les pavillons des principales nations européennes. On a notamment le célèbre tête-à-tête entre le pavillon de l'Union soviétique, un ouvrier et une paysanne tenant un marteau et puis une faucille, qui était juste en face du pavillon de l'Allemagne nouvelle, avec un aigle triomphant. Bon, il y a eu d'autres pavillons où la caméra nous emmène, mais ces deux plans sont particulièrement intéressants, puisque, évidemment, tous ces pavillons étaient construits à titre temporaire. Ils ont été détruits après l'exposition de 1937. Ne restait que le palais de Chaillot, du Trocadéro, qui, d'ailleurs, avait été construit sur les décombres du précédent palais du Trocadéro, qui avait lui-même été construit pour l'exposition universelle de 1868. Donc, une construction monumentale remplace une autre construction monumentale à l'occasion de deux expositions universelles. Donc là, mis à part cette petite balade architecturale dans l'exposition, bon, il n'y a rien de très intéressant, sauf avec une certaine indulgence, et toujours en se mettant à la place du spectateur de 1937. On a l'occasion, avec ce film, non seulement de visiter un peu l'expo, et puis, effectivement, on a quelques scènes sur Paris la nuit, les boîtes de nuit, ses chanteuses et danseuses un peu dénudées, bon, voilà, etc. Donc, tout ça fait que le spectateur de 1937 ne se sent pas à l'aise du prix de son ticket, il a eu un petit voyage à Paris pour l'expo, et puis, ma foi, le spectateur contemporain, qui se fiche bien des femmes nues et des boîtes de nuit, lui, a l'occasion de, donc, comme je le disais, lui aussi de visiter, dans le temps, de remonter en arrière, de visiter, dans le temps, cette exposition 37, brièvement, mais enfin, avec quelques bons plans. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'on peut trouver de bien, malheureusement, dans ce très petit film.